Salut Youtube, c'est Courage, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Dead by Daylight. Aujourd'hui, comme promis, la partie 2 du Developer Update. Je te mettrai la partie 1 en description et en affiché juste en haut à droite. Hésite pas à la check si jamais tu veux les informations par rapport au Nerd Spirit, par rapport au Up Trapper et à d'autres petites choses. Aujourd'hui, première info très importante, je pense que ça sera la plus importante de toute la vidéo. Le nouveau skin de Baba est disponible, hésitez surtout pas à sauter dessus. On parle du plus beau, du plus fort, du plus sexy des tueurs, hésitez surtout pas à aller l'acheter évidemment. On va commencer directement, petit disclaimer très rapidement, on va prendre 30 secondes. Ceux qui passent sur le stream, vous savez que ça fait un an que j'ai un peu perdu foi, j'ai un peu perdu espoir dans Behavior. Les dernières mises à jour, les tueurs, les mages, les bugs, tout ça posait un gros problème. Entre la partie 1 et la partie 2, sur la prochaine update qui arrive, on est sur un sans faute. Pour la première fois, je lis un patch note, je lis une mage et j'ai le sourire aux lèvres. C'est absolument incroyable. Sur ce developer update, on va parler du nerf, du Deathlinger, du up, de la plague, de la modification, des explications, des add-on. On va parler de modifications, des pertes très rapidement. La modification et le gros nerf de la trappe, évidemment, qui était attendu et c'est absolument incroyable ce qui se passe. Et les nouveaux totems qui vont arriver. On va aussi parler de quelques petits accessoires qui sont modifiés avec la mise à jour. On n'a pas toutes les informations, mais clairement, on a quelques trucs dont on va pouvoir jeter un petit oeil. La première chose, c'est le Deathlinger. Pour commencer, on va évidemment commencer par dire que le Deathlinger n'est pas overpété, n'est pas de shit. Le Deathlinger n'est pas trop fort, d'accord ? Ce nerf du Deathlinger, c'est pas que le tueur est trop fort, c'est pas que le tueur est beaucoup trop puissant aujourd'hui, c'est que son gameplay n'est pas agréable, tout simplement. Jouer contre un Deathlinger, il n'y a pas de possibilité pour pouvoir contrer son pouvoir. C'est-à-dire que le Deathlinger tire à 40 mètres par seconde, c'est-à-dire que la vitesse de son harpon, c'est 40 mètres par seconde, et tu peux tirer jusqu'à 18 mètres, d'accord ? Ce qui veut dire que globalement, même si t'es à 18 mètres du Slinger, au moment où il tire, il n'y a que 0,42 seconde avant que ça te touche. C'est absolument impossible pour le cerveau humain de se rendre compte qu'il va tirer, d'au moment où il tire, de bouger et d'éviter. C'est-à-dire que humainement, humainement parlant, c'est absolument impossible d'éviter le coup d'un Slinger. Parce que le problème, c'est que tu peux appuyer sur M2 et M1 directement, et t'as même pas besoin de viser, tu peux tirer directement. Donc il y avait ça qui pose des problèmes, le fait que le Slinger puisse simplement tirer trop vite, et qu'on puisse pas réagir. L'autre qui pose des problèmes aussi, c'est que de pouvoir appuyer sur M2 constamment, lever son arme, lever son arme, l'abaisser, lever son arme. Et le problème, c'est qu'à ce niveau-là, la seule chose qu'on peut faire en tant que survivant, c'est faire des gauches-droites comme un animal, et on perd énormément de distance, et le Slinger se rapproche en faisant rien, en réalité. Le survivant espère que le tueur va tirer, et espère dodge, le problème c'est qu'il tire jamais, et arriver suffisamment proche, il a plus qu'à M1, et effectivement a blessé le survivant. Donc le problème par rapport au Slinger, c'est que si tu t'approches d'une fenêtre, si tu prends la fenêtre, il peut tirer directement et te hit. Ensuite, si tu prends pas la fenêtre, il appuie sur M2, il fake, il va M1 directement, et on a une situation où quoi que tu fasses en survivant, tu vas perdre. Et c'est ce côté vraiment où il n'y a pas de counter en 1v1. Donc sur un point de vue contrôle de map, le Slinger reste assez faible, d'accord ? Sur un 1v4, le Slinger est assez faible en réalité. Par contre, la situation de 1v1, où t'as l'impression en survivant que peu importe le niveau que tu peux avoir, peu importe ton niveau individuel, bah c'est effacé par le fait que le tueur, en fait, ne te laisse pas le choix directement derrière. L'autre problème aussi, qui était un peu relevé, c'est le Terror Radus, le rayon de terreur du tueur, qui était de 24 mètres, et en jouant avec surveillance et maltraitance, qui descendait à 16 mètres. Donc on avait un tueur qui descendait à 16 mètres, mais qui pouvait tirer à 18 mètres. Donc forcément, le tueur était extrêmement frustrant à jouer contre. On a donc quelques modifications. Globalement, il n'est plus possible de tirer tant qu'on n'est pas en pleine visée. C'est-à-dire que c'est plus possible de à peine cliquer sur M2 et faire M1 directement, d'accord ? Il faut complètement appuyer sur M2, qu'on ait la mire de complètement visée pour pouvoir tirer. C'est-à-dire qu'on aura vraiment le temps de réagir par rapport à la visée du tueur. Augmentation du délai quand on cantale une attaque. C'est-à-dire que si vous appuyez sur M2 pour fake, et que vous relâchez pour taper avec le M1, comme pour Pyramide Dead, vous allez avoir un délai, un cooldown, qui vous empêche, je pense que ça va être quelque chose comme une seconde, une seconde cinq, pas quelque chose de non plus trop conséquent, mais qui empêche certaines situations de pouvoir M2, et il va falloir avoir un petit cooldown pour pouvoir M1 directement. Donc ça peut, par exemple, sur un survivant suffisamment habile, de pouvoir prendre une fenêtre ou drop une palette sans se prendre deux coups, suite à un fake. Et évidemment, pour pouvoir contrebalancer tout ça, la pénalité sur la vitesse du Deathslinger a été réduite. C'est-à-dire que quand il visait, sa vitesse était réduite, évidemment. Donc il sera un petit peu plus rapide quand il vise. Évidemment, il fallait contrebalancer tous les nerfs. Donc, globalement, par rapport à tout ça, le Slinger passe sur un Terror Radius à 32 mètres. Maintenant, c'est fini les 24 mètres. Donc le Terror Radius monte à 32 mètres pour le Slinger. Ne peut plus tirer tant qu'il n'est pas complètement en visée. Ne peut plus fake, ou en tout cas beaucoup moins, parce qu'il y aura un cooldown suite à son M2. Et la vitesse de déplacement qui sera un petit peu augmentée quand il vise. Globalement, voilà. On est sur un nerf assez conséquent du Deathslinger. J'espère que ça suffira à le rendre beaucoup plus agréable à jouer contre. J'espère par contre que ça ne va pas non plus détruire le gameplay du tueur. Je vois beaucoup moins de Pyramidead sur le jeu depuis le nerf des cooldowns, etc. Justement, qui a beaucoup impacté Pyramidead par rapport à ça aussi. Donc voilà. Donc, très satisfait de cette modification, en tout cas du Slinger. A voir si c'est trop ou pas assez. Mais globalement, je pense qu'on est sur pas mal. On a une augmentation, enfin un buff de la Plague qui est à venir aussi. Donc l'épidémie, on a vraiment un rework de son pouvoir grâce à cet add-on. Dont on va parler juste après, qui est super intéressant. Globalement, la Plague, c'est des petits... C'est pas game breaking encore une fois. Mais on a des changements au niveau de qualité de vie. Voilà, ça sera beaucoup plus agréable de jouer la Plague. Certains aspects vont la rendre plus efficace en game. D'accord ? Pas beaucoup plus forte, mais en tout cas plus efficace. Globalement, voilà. Donc ils vont augmenter la pénalité d'infection. C'est-à-dire que quand vous infectez un générateur, une palette, une fenêtre, vous pouvez l'infecter pendant 35 secondes. On n'est plus à 35 secondes, maintenant on est à 40 secondes. Donc bon, c'est peu par rapport à ce qui était vraiment attendu. Mais voilà, on est à 5 secondes de plus sur les objets. Donc au lieu que ce soit infecté pendant 35 secondes, c'est maintenant infecté pendant 40 secondes. Bon, pourquoi pas. Ensuite, le vrai problème qu'il y a, c'est que quand vous chargez votre vomi, et que vous vomissez ou peu importe, vous aviez un cooldown. Et pendant ce cooldown, globalement, on ne peut plus se déplacer. C'est-à-dire qu'on descendait à 2,3 mètres secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, quand la Huntress a la hachette levée, elle se déplace à 3,2 mètres secondes. D'accord ? La Plague était à 2,3, ce qui est encore beaucoup moins rapide que la Huntress hachette levée. Le cooldown était absolument désastreux. Donc du coup, ils ont augmenté la vitesse de 2,3 mètres secondes à 3,6 mètres secondes. Ça veut dire que pendant son cooldown, à la Plague, elle ira quasiment aussi vite que la Nurse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand la Plague va vous vomir dessus, quand la Plague va vous vomir dessus, vous gagnerez beaucoup moins de distance pendant son cooldown. Parce qu'au lieu de courir à 2,3 mètres secondes, elle courra à 3,6. A savoir qu'un survivant court à 4,0 mètres secondes. Donc globalement, on peut avoir une Plague qui sera beaucoup plus efficace en combat rapproché. Donc forcément, on est toujours sur un tour M1, d'accord ? Il faut toujours infecter puis taper. Ça reste le même gameplay. Par contre, on aura peut-être un gameplay plus agressif. Si vous êtes pris dans une zone où il n'y a pas grand-chose, c'est possible que vous puissiez vous faire down beaucoup plus rapidement. Autre chose. Petit problème ici, globalement, ça... Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive pas mal. Surtout que le vomir rouge. Parfois, je veux juste jeter un petit peu. Tu sais, je veux juste vomir un peu sur le mec. Il est devant moi, tu vois, il est juste devant moi. Je sais qu'un petit jet, ça va le taper, donc j'ai pas besoin de plus. J'appuie sur M2 et en fait, ce qui se passe, c'est que je charge pas suffisamment. J'arrête juste un petit peu avant. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je commence à charger et ça s'arrête. Et je rentre en cooldown et je suis bloqué, je peux rien faire, d'accord ? C'est super chiant. C'est chiant, c'est frustrant, c'est relou. Du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand vous appuyez sur M2 avec la plague, peu importe comment vous appuyez, ça va au minimum charger jusqu'à pouvoir jeter. Par exemple, si vous jouez à Huntress, si vous cliquez une fois sur M2 et que vous lâchez, la hachette, elle va partir quoi qu'il arrive. Avec le vomi, ce sera pareil. Si vous appuyez sur M2 et que vous voulez relâcher directement, ça va forcément charger jusqu'à la limite pour pouvoir vomir. Et donc, quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours vomir sur le mec devant vous. Donc ça, c'est pas un gros changement. Mais il y a certaines situations clutch où vraiment, ça peut faire la différence. Ils ont augmenté aussi le temps que ça prend de ce cleanse aux fontaines pour se nettoyer. Donc c'est plus 6 secondes maintenant, c'est 8 secondes. Bon, c'est assez mineur aussi, ça changera pas grand-chose. Mais bon, c'est toujours ça de près. Cet add-on va sûrement changer beaucoup de choses. Donc c'est un add-on marron, un accessoire marron. Le vile purge, c'est le vomi vert pour infecter les survivants. Vous savez, la plague a deux vomi, le vert pour vous infecter et le rouge pour vous taper. Vile purge, c'est le vert. Le vomi vert n'affectera plus les survivants. C'est-à-dire que si la plague arrive et qu'elle appuie sur M2 pour vous vomir dessus, son vomi vert ne vous fera rien. Vous ne serez pas infecté, ça ne fera rien. En contrepartie, elle peut toujours infecter les objets. Donc on a vu qu'elle peut infecter les générateurs, les palettes, les fenêtres et les totems pendant 40 secondes. Cet accessoire fait qu'elle ne peut plus infecter les survivants directement. En revanche, les objets, eux, sont infectés 40 secondes plus longtemps. Ça veut dire que si la plague vomit sur un générateur, le générateur est infecté pendant 80 secondes. Pendant 1 minute 20, le générateur sera infecté. Et donc là, à ce moment-là, si un survivant vient réparer le générateur, ou vient prendre la fenêtre, ou vient baisser la palette, le survivant sera infecté par l'objet. On a aussi une augmentation de la vitesse d'infection par les objets de 100%. Donc imaginons, je dis une bêtise, que l'objet vous infecte 3 charges par seconde. Et bien là, l'objet vous infectera 6 charges par seconde. Donc vous serez infecté deux fois plus vite par les objets. Les objets seront infectés 40 secondes plus longtemps, donc 80 secondes. Et vous gagnerez aussi 100% de BP en plus. Mais là, on a vraiment un changement du gameplay de la plague, ce qui fait que son vomit vert, vous arrivez dans la game avec intervention maléfique et vous allez pouvoir vomir sur vos 5 générateurs non bloqués et les 5 générateurs seront infectés pendant 80 secondes. C'est énorme. C'est-à-dire que sur un point de vue contrôle map, vous allez gagner énormément de pression sur la carte parce que les survivants vont avoir un choix. Soit ils ne réparent pas les générateurs, et donc dans ce cas, vous avez tout le temps du monde pour chase et pour vraiment installer de la pression. Soit ils réparent des générateurs et pendant que vous êtes en train de chase quelqu'un d'autre, pendant que vous faites votre vie ailleurs, ils sont en train de se faire infecter. Donc non seulement vous savez qu'ils réparent un générateur parce que les mecs sont infectés, mais en plus, ils s'infectent tout seuls sans que vous ayez rien à faire et ça dure 80 secondes. Ça va être très intéressant. Alors, est-ce que ça va changer la métaplague ? Possible, possible, peu importe. Après, c'est un addon marron, d'accord ? On n'est pas sur un addon violet, on n'est pas sur un accessoire jaune, on est sur un addon marron. Donc pourquoi pas ? En tout cas, super intéressant. Celui-là, par contre, personne ne s'en servira. Les survivants qui se nettoient aux fontaines révèlent l'Aurora pendant 4 secondes. Voilà. Personne ne s'en servira de ça, c'est pas terrible. Modifications aussi, évidemment, ils en parlaient au dernier dev update qu'on a fait vendredi, je crois, ou jeudi, peu importe. Les valeurs seront affichées, donc il y aura pu marquer considérablement, modérément, légèrement, etc. Il y aura marqué des vraies valeurs, donc 20%, 15%, peu importe comment sera affiché. En tout cas, ce sera beaucoup plus clair plutôt qu'augmente considérablement. Non, personne ne sait ce que c'est, bref. Peu importe. Donc en tout cas, ce sera plus clair. Au niveau des compétences, Windows Opportunity, en français, c'est quoi ? C'est la perc de Caitlyn qui permet de voir les fenêtres, etc. que personne n'utilise. Globalement, le problème, c'est que dès que vous prenez une fenêtre ou un vault, la perc est en cooldown pendant 20 secondes. Donc en gros, vous voyez les fenêtres et tout, vous prenez une fenêtre et la perc est en cooldown. C'est débile, c'est stupide. Donc maintenant, le cooldown a été retiré. Il n'y a plus de cooldown, donc vous verrez qu'on continue tous les vaults possibles. Et maintenant, c'est 32 mètres. Bon, c'est un buff. Est-ce que ce sera plus utilisé que ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours bon à prendre. Alliance, je ne sais plus quoi, la perc de Cheryl qui permet de bloquer les générateurs a été buff aussi. Maintenant, il suffit de réparer 45 secondes de générateur pour pouvoir l'activer. Avant, c'était 55 peut-être. En tout cas, maintenant, c'est 45. Donc un petit buff de la perc aussi. Alors voilà, on arrive au gros conçu pour durer. Conçu pour durer qui pour moi est juste astronomique comme buff. Ça va changer beaucoup de choses et je ne serais pas étonné que cette perc soit beaucoup plus utilisée aujourd'hui. Enfin, en tout cas, à partir de la mise à jour. C'est à mon sens trop fort. C'est à mon sens trop fort. Actuellement, quand vous terminez votre objet, donc quand vous videz les charges de votre objet, la perc s'active et au bout de 10 secondes, vous récupérez 50% de vos charges. Par contre, c'est 10%, vous pouvez être en train de faire un générateur, vous pouvez être en train de courir, vous pouvez être en train de vous healer, peu importe. C'est juste 10 secondes. Si vous finissez votre medkit pendant que vous êtes en chase, vous êtes en chase avec le tueur, ça vous remet 50% au bout de 10 secondes. Si vous êtes avec votre boîte à outils que vous réparer un générateur, ça vous remet 50% directement, etc, etc, etc. Par contre, ça ne marche qu'une seule fois. D'accord ? Votre objet se termine, au bout de 10 secondes, vous récupérez 50%. Dès que c'est fait, la perque se désactive, c'est terminé. Mais plus maintenant. Maintenant, c'est très simple, donc, la perque ne s'active plus dès qu'un objet est terminé, d'accord ? Pas toute seule, en tout cas. Il faudra que vous alliez dans un casier pendant 12 secondes, d'accord ? Donc, on va dire que vous avez un medkit jaune, ok ? Vous avez un medkit jaune et vous finissez votre medkit. Il n'y en a plus, c'est vide. Et là, vous avez votre perque qui s'active. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dans un casier, pendant 12 secondes. Et après ces 12 secondes, vous allez récupérer 99% de votre charge. Donc, en gros, ça veut dire que vous avez non pas un medkit jaune, mais deux medkit jaunes, vu que vous récupérez 100%. Ensuite, vous arrivez, vous finissez vos 99%. Vous vous dites, ah bah, la perque ne marque qu'une fois. Eh ben non ! Vous retournez dans votre casier, pas le même évidemment, enfin ce que vous voulez. Et cette fois-ci, vous allez récupérer 33% de moins. Donc, vous allez récupérer 66% de charge. Vous videz encore vos 66%. Vous vous dites, bon, c'est fini. Eh ben non ! Vous restez encore 12 secondes dans le casier et vous récupérez encore 33%. C'est-à-dire que techniquement, si on prend de base que vous aviez 100% de charge, vous êtes maintenant à 200... on est à 200... On est à quoi ? On est à 200, 200, 260, on est à quasiment 300 en fait. Vous avez quasiment 3 objets en réalité. On est sur un buff qui est très très fort. Alors, la contrepartie, c'est qu'il faut maintenant être dans un casier pendant 12 secondes. Avant, il vous suffisait de juste exister sur la carte pendant 10 secondes. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, pour réparer 3 fois votre item, il faut rester 36 secondes dans un casier. Donc en fait, vous échangez du temps contre des charges, d'accord ? Parce que du coup, c'est 36 secondes où vous faites rien sur la carte, globalement. Il faut se déplacer jusqu'au casier, rester dans le casier pendant 12 secondes, sortir du casier, récupérer ses charges, bref, vous perdez du temps pour le faire. En revanche, si vous jouez avec des medkits, des medkits verts, violets, qui ont beaucoup de charges, des boîtes à outils avec de très bons add-ons, des flashlights, pour certains, vous avez une durée de vie. Si vous jouez en plus avec des compétences comme Streetwise de Néa qui diminue de 25% l'utilisation des charges, etc., il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous avez des builds où vous pouvez vous heal pendant 15, 20, 25 fois d'affilée, si vous voulez. Incroyable. Franchement, conçue pour durer, très très bonne perque. Any means necessary, donc la perque de Yui pour pouvoir relever les palettes. Maintenant, vous pourrez voir l'aura des palettes qui sont down. Donc si un survivant, je ne sais pas où, fait tomber une palette, vous verrez l'aura de la palette pour aller la relever. Voilà. Bon, c'est un up de la perque. Est-ce qu'elle sera plus utilisée ? On ne sait pas trop, mais voilà. En tout cas, maintenant, vous verrez l'aura des palettes. Pas envie. Pas envie, aujourd'hui, donc la perque, vous êtes blessé dès le début de la partie, d'accord, et vos gémissements de blessure sont atténués à 50%, d'accord, donc au lieu de complètement crier comme une brute, vous ne criez qu'à 50% et vous pouvez vous relever tout seul. Maintenant, la perque va être buff, vous serez toujours blessé dès le début. En revanche, les bruits de blessure, quand vous grogniez là, que vous avez mal, maintenant, ils sont atténués de 75%, donc on a presque une volonté de faire ici. La volonté de faire, c'est 100%. Là, on est à 75%, donc on est très très proche. Et vous avez une augmentation de la vitesse de récupération de 25%, ce qui n'existait pas avant. Pour vous, il me semble que pour récupérer entièrement au sol, je crois que c'est 32 secondes ou 30 secondes, quelque chose comme ça. Si vous jouez avec pas envie et indéfectible, ça fait que vous montez à 55 secondes, je crois que c'est 30% indéfectible. Donc vous montez à 55 secondes, ça veut dire que les 32 secondes de base pour vous relever tout seul sont maintenant divisées par deux en jouant indéfectible avec, évidemment, et vous pouvez vous relever tout seul toutes les 15 secondes, globalement. Voilà, donc on vous down, 15 secondes après, vous êtes reparti, comme en 45. Parfait. Briseur d'âme, briseur d'esprit, je crois, du démo gorgon. Maintenant, en plus d'avoir l'effet d'épuisement, vous avez en plus l'effet aveuglement qui globalement ne changera pas grand-chose. Voilà, c'est un peu nul. Personne ne s'en servait, personne ne s'en servira, mais pourquoi pas. On est maintenant au gros du... Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai lu ça en stream, je me suis dit que c'était trop fort. Quand j'ai lu ça en stream, je me suis dit que c'était trop fort. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que c'est absolument incroyable ce qui se passe ici. Je sais que c'est compliqué. Je sais que beaucoup de survivants vont se plaindre, mais il fallait que ce soit fait. Il fallait que quelque chose soit fait pour la trappe et ils l'ont fait. Ils l'ont fait jusqu'au bout. Et c'est dommage que je n'ai pas la cam parce que j'ai un sourire aux lèvres en vous disant ça. Ce patch est incroyable. Les clés et la trappe principalement ont été nerfs. La trappe n'apparaîtra plus tant qu'il n'y a plus d'un survivant en vie dans le match. C'est-à-dire si vous êtes... Il y a souvent cette situation où il ne reste plus qu'un seul générateur et trois survivants en vie avec une clé et les trois sortent par la trappe. S'il y a plus qu'un survivant en vie, la trappe n'apparaît plus. C'est terminé. Si vous finissez les cinq générateurs que vous avez tous une clé, la trappe n'apparaît pas. Il faut au moins que trois personnes sortent ou que trois personnes meurent pour que la trappe apparaisse. À partir du moment où il n'y a plus d'un survivant dans la game, la trappe n'apparaît pas. C'est absolument incroyable. C'est terminé d'avoir deux mecs, trois mecs qui sortent par la trappe. C'est fini. Terminé. Seulement une personne peut sortir par la trappe le dernier en vie. Terminé. Quand vous voulez ouvrir la trappe avec une clé, maintenant il y a un time. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas courir sur la trappe, appuyer sur M1 et ouvrir la trappe directement et sortir. Il va y avoir, ça va prendre peut-être, j'ai une bêtise, on n'a pas les valeurs, d'accord ? C'est une bêtise. Peut-être que ça prendra dix secondes. Donc vous arrivez sur la trappe, vous appuyez sur M1 et il y a une, deux, trois, quatre secondes qui passent. Et là ce qui se passe c'est que le tueur il arrive. Donc il faut que vous arrêtiez. Si vous arrêtez à quatre secondes, le timer ne se reset pas. Si vous revenez sur la trappe, vous serez toujours à quatre secondes, d'accord ? Donc c'est pas comme si comme un totem où vous le cassez pendant douze secondes, vous arrêtez parce que quelqu'un arrive et il faut recommencer, ok ? Si vous avez fait la moitié de la barre, quand vous allez reprendre, il restera que la moitié de la barre, d'accord ? Ça évite effectivement que le surveillant puisse courir sur la trappe et juste l'ouvrir n'importe comment, ok ? Donc, donc voilà. Évidemment, il y a le succès, il y avait un succès qui vous permettait de sortir à quatre par la trappe, un succès Steam. Ce succès ne sera donc plus possible à réaliser, évidemment, vu qu'il n'est plus possible de prendre la trappe à plusieurs. Donc, il suffira maintenant pour le succès Steam de sortir par la trappe avec une clé. Voilà. Bon, c'est pas... C'est un petit changement mais voilà. Globalement, c'est terminé d'arriver avec des clés et compagnie en game. Seul le dernier survivant pourra prendre la trappe. Donc, donc voilà. On est sur un très gros nerf mais je pense que c'était nécessaire. Aujourd'hui, on était sur une situation où la trappe était vraiment pas saine pour le jeu. Les situations où on avait plusieurs survivants qui sortaient par la trappe, c'était vraiment... le fait qu'un second puisse sortir de la game sans remplir les conditions nécessaires pour qu'il puisse sortir, c'était quelque chose qui était juste pas normal. D'accord ? Et avec le nerf des Mori, c'est encore plus évident aujourd'hui. Donc là, on est sur un nerf qui est, je pense, mérité et qui va rendre le jeu beaucoup plus sain, en tout cas, des deux côtés. Et évidemment, il y a l'introduction des Boon Totem. Je sais pas comment on sera appelé en français. Globalement, comment est-ce que ça va fonctionner ? On n'a pas d'informations, d'accord ? Par rapport aux compétences qui seront actionnées. Mais en gros, un survivant pourra bénir un totem. Donc je crois que c'est jusqu'à 4 totems maximum. Ou 5 totems, je sais plus. On aura plus d'informations par rapport à tout ça plus tard. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Globalement, les survivants pourront bénir des totems et y accrocher des compétences. Ou en tout cas, des avantages ou peu importe. On n'a pas plus d'informations que ça pour le moment à vous donner. Mais en gros, les survivants pourront interagir avec les totems pour les bénir pour effectivement avoir des avantages. Les tueurs, les tueurs, quand ils seront à une certaine distance, on va dire, encore une fois, les valeurs ne sont pas correctes. Ok ? On les invente. Un tueur à moins de 16 mètres pourra voir le totem et pourra casser le totem. Ok ? Donc si un survivant bénit un totem, il faudra que le tueur s'approche du totem en question pour pouvoir le casser. C'est pas comme si on le voyait à l'autre bout de la map. D'accord ? Donc là où ça sera intéressant, c'est que, au contraire, on pourrait avoir des survivants qui vont prendre le temps de chercher un totem qui est vraiment bien caché, par exemple, sur une map qui est très bien cachée, un totem en hauteur, un totem qui serait un peu chiant à trouver, un petit peu loin, et qui prendra quelques secondes pour aller sur ce totem, pour bénir le totem et avoir un avantage constant sur la game. On n'a encore pas d'infos par rapport aux perks, on n'a pas d'infos au totem, mais en tout cas, je pense que c'est une mécanique qui peut changer un peu le cours de certaines games. Par rapport à ça, on a aussi des modifications par rapport à certains add-ons. Alors, il y a beaucoup d'add-ons tueurs qui vont être modifiés, d'accord ? On a quelques modifications ici qu'on va voir ensemble. Donc ça, c'est pour la pig, pour Amanda. On commence avec un trap de plus, donc avec un piège de plus. Quand les survivants avec un trap sur la tête réparent un générateur, l'aura du générateur vous y révélez. C'est souvent qu'on a des survivants, tant que leur casque n'est pas actif, ils s'en foutent et ils font des générateurs. Maintenant, si vous avez un survivant qui est un petit peu malin, qui a un casque sur la tête et qui fait un générateur, le générateur sera allumé et donc vous voyez l'aura du générateur en tant que tueur. Donc vous saurez un peu qu'il y a un petit malin sur un générateur qui bosse là-bas. Ça c'est pour la nurse. Ça vous rajoute un blink de plus. Donc vous avez plus deux blinks mais trois blinks maintenant. Il y a déjà un add-on comme ça qui existe pour la nurse. Globalement, vous aviez un troisième blink disponible, donc une troisième TP, mais vous ne pouviez plus vous téléporter à travers les objets. Il fallait forcément avoir une ligne de vue, il fallait forcément pouvoir voir où vous alliez vous téléporter. C'était très peu utilisé parce que pour des raisons évidentes. Maintenant là, on pourra à nouveau avoir une troisième charge, donc un troisième blink. La seule contrepartie par contre, c'est que les blinks mettent 50% plus longtemps à se recharger. Actuellement, un blink, c'est trois secondes. Sans add-on, sans accessoire, c'est trois secondes. Donc si vous claquez vos deux blinks, il faut six secondes pour récupérer les deux. C'est pour ça que tout le monde met des add-ons de recharge parce que grâce aux deux add-ons, ça divise par deux. C'est-à-dire qu'en une seconde 5, vous récupérez un blink et donc en trois secondes, vous récupérez deux blinks. Maintenant, grâce à ça, ce ne sera plus trois secondes pour récupérer un blink, mais quatre secondes 5. Forcément, vous rajoutez 50%. D'accord ? Ce qui veut dire que si vous claquez vos trois blinks, globalement, vous en avez pour quasiment 13 secondes pour récupérer vos trois blinks. C'est très très long. C'est très très long, mais la contrepartie est quand même assez forte. Un troisième blink, ça peut vraiment faire la différence. Donc, à voir. À voir comment ça va se passer. Ça, on l'a vu. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est encore pour la pique, je crois. Donc, augmente la vitesse de chargement du dash. et ça diminue de 25% les whiffs. Donc, en gros, ça fait que vous chargez 50% plus vite votre dash et vous diminuez de 25% le cooldown si jamais vous touchez personne. Bon, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Et on a encore d'autres petits add-ons ici sympathiques. Alors, ça, c'est pas ce... Est-ce que c'est ça va être assez étrange ? C'est pour la pig, c'est aussi pour Armanda. C'est un add-on rose. Quand vous commencez la partie, tous les survivants ont déjà un casque sur la tête. C'est-à-dire que normalement, le tueur commence avec 5 casques sur la tête, d'accord ? Et ensuite, quand il downe quelqu'un, en général, il met un casque, ensuite, il l'accroche, un générateur est terminé, le casque est actif, il va l'enlever. Là, avec cet add-on, si on part du principe que vous avez 5 pièges, il ne vous en restera plus qu'un parce qu'il y a déjà 4 pièges qui sont posés de base. Vous commencez avec 4 pièges sur la tête. Donc, c'est assez spécial, ça. Je pense que ça va être assez marrant. Ensuite, on a le miroir de Myers. Donc, vous savez, vous connaissez souvent le miroir rayé qui permet à Myers de rester en tier 1 et de voir à travers les murs sur 32 mètres. Ok ? Ça, tout le monde le connaît. Il y en a qui connaissent un peu moins le même miroir mais qui fonctionnent en tier 2. Aucun mailleur s'en sert parce que globalement, ce qui se passe, c'est que vous restez bloqué en tier 2. D'accord ? Vous pouvez voir à travers les murs sur 16 mètres, donc c'est super intéressant. Le problème, c'est que de base, cet add-on diminue votre vitesse. Au lieu d'être à 4,6 mètres secondes, vous êtes à 4,4 mètres secondes. C'est pour ça que personne ne s'en sert. Et bien, cette variable qui diminue votre vitesse est retirée. C'est terminé. Donc, vous resterez bloqué en tier 2. Donc, c'est impossible de passer en tier 3. Vous restez bloqué en tier 2. Par contre, quand vous le stalkez, vous pourrez voir à travers les murs sur 16 mètres et sans contrepartie de vitesse. Donc, on a un petit buff sur cet add-on. Ça ne changera pas grand-chose. Mayors restera quand même trash tiers. Mayors restera très mauvais. Mais en tout cas, on peut peut-être espérer voir cet add-on un peu plus souvent. Et là, on est sur la pig. Aussi, beaucoup de modifications sur la pig. Loupez. Vous savez, parfois, quand vous voulez enlever votre casque, vous avez les skill checks qui tournent et parfois, vous vous en loupez un sans fin exprès. Soit tu regardes un stream, tu regardes d'autres choses, tu parles à ton pote, tu fais pas gaffe et tu loupez un skill check. Si vous loupez un skill check avec cet add-on pendant que vous retirez votre casque, vous passerez en deep wound. Donc, deep wound, c'est en suture. Vous savez, quand vous avez la barre jaune, là, il faut vous suturer. C'est très chiant. D'accord ? C'est très chiant. Donc, en vrai, c'est très situationnel. Je doute que beaucoup de gens s'en servent. D'accord ? Mais en tout cas, c'est là. Il y a beaucoup d'autres add-ons qui vont être modifiés, je suppose. On aura beaucoup de choses à couvrir sur le prochain PTB et la prochaine mise à jour. En tout cas, je suis néanmoins très, très, très satisfait de cette mise à jour. Je suis très content de ce qu'ils ont fait. C'est à mon sens, en tout cas, c'est que mon opinion personnelle, une des meilleures mises à jour qu'ils ont pu faire. En tout cas, depuis que je joue, donc depuis 2017, on est à 4 ans de jeu maintenant, on est sur une des meilleures mises à jour. Donc, j'ai très, très hâte de pouvoir tester ça sur le PTB, pouvoir vous en parler un peu plus en profondeur d'ici une semaine ou deux. J'espère. Je pense que le PTB sera d'ici là une ou deux semaines. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai voulu faire plus concis. Je crois que c'est encore pire que la précédente. Je vous mets tout en description. Donc, la vidéo précédente, la partie 1 du Dev Update. Merci infiniment d'avoir suivi. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est tout pour moi. C'était quoi ? Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501